Musique Les transporteurs de Côte d'Ivoire s'engagent à donner le bon exemple pendant le déroulement de la Cannes 2023. Au travers d'une caravane, une campagne de sensibilisation s'est déroulée partout à Abidjan. 23 entreprises bénéficient du programme d'appui à la promotion du projet PAPE, initié par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la coopération allemande GIZ. A l'intérieur du pays, la population sensibilisée sur l'épargne. A Danané, dans un village situé à 15 km, le projet avec Passonplein. Voici pour les titres, bienvenue à toutes et à tous. Musique Les Ivoiriens se mobilisent pour organiser la meilleure Cannes de l'histoire du continent africain. Pour la réussite de cet événement, les conducteurs routiers ont été invités à adopter un comportement exemplaire. Nous sommes ici à la place Figayo de Yokougan. Vous pouvez le constater juste derrière moi. Tout type de véhicules, mini-gbacar, car, VTC, taxi-compteur, se sont tous mobilisés pour mener cette campagne de sensibilisation pour la réussite de la Cannes 2023. C'est pour atteindre ce but que les responsables des transporteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas lésiné sur les moyens pour sensibiliser les acteurs du secteur. C'est dans une ambiance festive et à l'effigie de la Cannes 2023 que les transporteurs ont débuté la campagne de sensibilisation. Nous sommes prêts en ce qui concerne les transporteurs. Plus de 1 000 autocars sont mobilisés pour le transport des populations ivoiriennes et des populations qui viendront des autres pays. Plus de 20 000 taxis communaux et compteurs et VTC sont mobilisés pour donc assurer le transport en urbain comme en intérieur. Parti de Yopougon, ils ont sillonné toutes les grandes artères de la capitale économique ivoirienne afin de faire entendre leur message. Nous sommes très contents de participer à cette campagne de sensibilisation. Nous demandons à ce que les chauffeurs vraiment donnent une bonne image de la Côte d'Ivoire. La 34e édition de la Cannes va se dérouler en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Les transporteurs du pays se disent prêts pour donner un bel exemple d'hospitalité aux visiteurs. Christiane fait partie de 20 000 bénévoles envoyés en mission pour la réussite de la Côte d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ces 35% de bénévoles femmes et 65% d'hommes âgés de 16 à 40 ans sont répartis dans des activités de salubrité, de guides touristiques et d'animation des villages Cannes. La formation de ces bénévoles débute le lundi 8 janvier et prend fin le mercredi 10 janvier 2024. Au total, plus d'un milliard 800 millions de francs CFA sont investis dans ce programme de jeunesse du gouvernement. Le cadre de la Côte d'Ivoire a contribué à hauteur de 20 milliards, 200 millions de francs CFA. L'agence française de développement carré le CDB est contribue à hauteur de 500 millions de francs CFA. Et nous entendons qu'il y a de 400 millions de francs CFA qui représentent donc la contribution de tous les autres mercredières, une capacité de l'Unicef, une capacité de l'Unicef et de l'Unicef. Les bénévoles recevront des formations sur la sécurité routière, la lutte contre la violence basée sur le genre, la sensibilisation sur le VIH SIDA. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire fait des heureux à Boaké grâce à l'appui financier de la coopération allemande GIZ. 23 entreprises bénéficiaires issues du programme d'appui à la promotion du projet PAPEI 2 reçoivent des motos tricycles dans le cadre de la mise en œuvre du programme Invest for Job. Cet appui estimé à 35 000 euros, soit 23 millions de francs CFA, est destiné à l'acquisition des équipements et des matières premières dans la région du Beké. La défense, le Beké a été depuis le démarrage bénéficiaire, se causait avec 25 000 bénéficiaires, et on a su aide à l'acquisition des 16 millions de francs CFA, la plaçant au programme de privées régions de l'intérêt du pays pénétriciaire après Abidjan. Le 15 janvier, nous connaîtrons donc une accélération sur le second axe, notamment le 25, le 25 et le 26 janvier. Je vous en ai parlé, nous sommes en train de travailler dessus avec le CPC, le ministère du Commerce et de l'Industrie. À primature, la vice-présidente de la République, sur l'organisation d'un important forum, La phase 2 du programme d'appui à la promotion de la petite agro-industrie vise à contribuer à l'amélioration de la structuration, la productivité et la compétitivité de 110 petites unités agro-industrielles et à renforcer leurs capacités d'accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux, et ce, à travers des formations et un appui matériel. Se créer des conditions de vie meilleures, telle est la volonté des populations de Coiba, village situé à 15 km de Danané, dans l'ouest du pays. Depuis le 1er avril 2022, une association villageoise d'épargne et de crédit AVEC a été créée pour faire du bien aux populations. Vraiment, je rends gloire à Dieu, parce qu'avec ma affaire de grandes choses, quand j'étais un peu bloqué à faire la toiture de ma maison, donc je suis allé voir le bureau d'AVEC, ils m'ont donné un crédit, donc j'ai fait la toiture de ma maison, donc vraiment je suis très heureux, je suis content. Je dis merci aujourd'hui à AVEC. Avant, quand je vends, 5 000 francs pour gagner, c'était un problème. Mais aujourd'hui, grâce à AVEC, j'ai touché même 200 000, j'ai pu payer mon frigo. Invité pour la deuxième fois à assister à leur retrouvaille annuelle, Jean-Marie Ouéi, cadre et président de la fondation JMO, s'est réjoui de la résilience de sa population, sans toutefois manquer d'inviter les uns et les autres à soutenir ces initiatives. Pour accompagner l'initiative, le parrain a offert une enveloppe et plusieurs autres dons. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada